Alors papa, je sais quel point t'aimes ça la fête de départ. Beaucoup. Tu t'en rappelles que c'est en fin de semaine? Non! On va apprendre un petit peu comment ça s'est passé dès le début. Le matin, on a eu les clés pour entrer ici. Ça n'était pas la grande esthétique de l'organisation. C'était le temps d'avoir bien aimé sur l'âge. Il mettait un chaud noir dessus et une couverture. C'est quoi l'impact de ma mère Claudette dans la décision d'ouvrir la galerie? Claudette n'a jamais eu d'objection aux choses que j'amenais pour moi. Elle aimait ça quand même, voir arriver et réussir différentes choses. Dans le fond, tu as eu ta première passion les business, ta deuxième passion les arts. En 2012, on nous a demandé d'être rachetés et qu'on vous rachète. Une espèce de pré-retraite. Depuis 2015-2016, c'est pas mal la retraite. C'est la retraite. C'est là que j'ai racheté Sophie aussi. Depuis ce temps-là, tu es dans la troisième passion qui était non seulement d'aimer les arts, mais d'en faire. C'est beaucoup là. En même temps, c'est de remercier parce qu'on n'a pas l'occasion. La dernière année, on se recroche souvent. Tu as donné la chance de… J'avais zéro expérience. À chaque fois qu'on avait l'idée d'acheter un nouveau local ou quelque chose, tu n'as jamais dit non, 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 c'est mon argent. Non, non. Ah oui, vas-y. Ce qui, moi, me rend fière, c'est qu'en même temps, les enfants sont rendus avec moi aussi. Puis dire qu'à 20 ans, bientôt 23, qu'on a autant d'expérience généralement. On a des jeunes employés comme ça, mais ils viennent de commencer. Puis nous, on donne presque 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. À 23 ans, c'est quelque chose quand même… Quand les gens te demandent « Ah oui, ça fait combien de temps que tu travailles ici? » « Ça fait 10 ans et ils te regardent. » Ouais, bien sûr. J'en profite pour te dire merci. Merci. Merci à toi. C'est ta fête. La misophie. Sous-titrage Société Radio-Canada